Le président de la République avait réservé tout un chapitre sur la santé. Il a dit qu'il va poursuivre avec sa politique de couverture santé universelle. Et donc c'est cette politique qui permet au président de la République de pouvoir permettre à chaque population d'accéder aux soins de santé primaires. Et cela est effectif parce qu'il a commencé avec ce qu'on appelle la gratuité de l'enseignement. Docteur Roger Kamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici au Conseil des ministres. On sait qu'en ce moment, la République est en train de gérer une épidémie. Et que généralement, au cours de chaque Conseil des ministres, il vous arrive de faire le point de la situation. Nous pensons que ce sera le cas aujourd'hui. Oui, c'est tous les vendredis. Nous faisons le cas, nous faisons le point sur l'évolution de l'épidémie d'Ox. Parce que le chef de l'État a décidé que nous puissions suivre cette épidémie de très près. Et que nous puissions être informés et informer la population chaque vendredi. Et donc c'est pour cela que, même aujourd'hui, effectivement, je vais donner la situation actuelle. D'accord. Vous allez laisser la primeur au chef de l'État et au gouvernement. Nous n'entrons pas dans le détail, mais nous profitons d'une question d'actualité, monsieur le ministre. À Kinshasa, on a vu, vous avez pris une grande décision qui a étonné certains. C'est autour de la gestion de l'hôpital du cinquantenaire. Déjà, la population congolaise était surprise de constater que cet hôpital, cette infrastructure, ne leur appartenait pas et que vous auriez résilié un contrat avec des partenaires. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce document, il est authentique ? Qu'en est-il exactement ? Le document, il est vraiment authentique parce que c'est moi qui l'ai signé. Et donc, il est adressé aussi à ce monsieur qui était effectivement en contrat avec la République démocratique du Congo. Depuis très longtemps, cet hôpital, malheureusement, a été géré de telle manière que, finalement, la population n'y accédait pas. Et cet hôpital a été géré de telle sorte que, malheureusement, en cas de besoin, comme maintenant, quand il y a un pox ou quand il y a eu Covid, on ne pouvait pas y accéder. Au-delà de ça, c'est une structure de santé complètement nationale qui avait été cédée seulement en gestion. Mais c'est une structure de l'État. Ce n'est pas une structure étrangère. Et donc, nous avons décidé de résilier ce contrat et on repris notre hôpital et qui va passer maintenant en service public parce que c'était un établissement public. On ne peut pas les compter désormais parmi les hôpitaux congolais. Donc, depuis tout ce temps, cet hôpital a été géré par des étrangers, des fonds perçus par des étrangers, alors que c'est la République démocratique du Congo qui a sorti des moyens pour sa transformation et sa modernisation. Absolument. C'est un hôpital construit avec l'argent des Congolais. Ce n'est pas un hôpital construit avec l'argent des étrangers. Ça a été cédé en gestion avec des contreparties qui n'ont pas été respectées. Constatant que ces contreparties n'ont pas été respectées, j'ai décidé de résilier le contrat. Mais comme il y a des clauses dans ce contrat, notamment de préavis, c'est pour ça que j'ai décidé deux choses. Premièrement, de mettre une commission provisoire qui va encadrer la période de transition pour qu'aucun dollar, aucun sou ne sorte sans que nous, les Congolais, nous sachions. Premièrement. Deuxièmement, et ça c'est une primeur pour vous, monsieur le journaliste, c'est que j'ai décidé qu'à partir de demain, tous les avoirs de cet hôpital sont contrôlés et contrôlés jusqu'à ce que le préavis se termine. C'est une info exclusive sur les antennes de la RTNC pour tous ceux qui nous suivent à partir de Kinshasa. Désormais, l'hôpital du cinquantenaire fait partie du patrimoine de l'État congolais et que dès demain, je crois que la question sera évoquée, j'imagine, au niveau du Conseil des ministres, dès demain, tous les biens de l'hôpital sont gélés et font être gérés désormais par la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, docteur Roger Kamba. On a vu des membres du gouvernement qui font déjà leur entrée dans cette belle salle. On peut rentrer dans cette salle, justement, pour voir cette salle. Nous prenons rapidement le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Jean-Pierre Liao, on a vu sa popularité, son ancrage au niveau de la population de Kisangani. Beaucoup de calicots en son honneur, c'est à l'honneur du président de la République. Beaucoup de jeunes qui se reconnaissent en lui. Bienvenue à Kisangani, Jean-Pierre Liao. Bienvenue à vous. Merci. Merci beaucoup. La symbolique, pourquoi le président de la République choisit, aujourd'hui, de réunir les membres du gouvernement ici ? Vous avez une signification particulière, vous l'avez toujours accompagné. Quelle est la côte d'amour entre le président de la République et les boyommés ? Les boyommés portent le président de la République, ça c'est de notoriété publique. Mais en même temps, vous savez que le président de la République avait déjà annoncé les couleurs lors de la campagne électorale, en affirmant clairement qu'il allait débureaucratiser l'action du gouvernement. Je crois que c'est essentiel. La symbolique, c'est là, justement. C'est rapprocher les décideurs de citoyens. Arrêtez, M. Koussema, de prendre des décisions à partir de Kinshasa sur base des rapports des experts. Il faut venir palper du doigt les réalités. C'est la gouvernance de proximité, vous voulez dire. La gouvernance de proximité, voilà. On ne peut pas changer le destin d'un peuple sans le peuple lui-même. Il faut essayer de comprendre que pour faire bouger les lignes, pour prendre des décisions salutaires qui impactent la vie quotidienne de la population, il faut que cette population soit entendue, il faut que sa voix soit écoutée. Il faut donc que ceux qui ont la charge de décider sur le destin, d'initier des lois, de prendre des grandes décisions, puissent être à l'écoute de ce peuple sur tout le plan. Sur tout le plan. Et c'est ce qui va permettre à ce que nous puissions réconcilier nos compatriotes avec l'avenir et l'espoir d'une vie meilleure. Monsieur le vice-premier ministre, on va vous libérer les temps pour vous d'aller rejoindre vos collègues. On retiendra de votre passage au gouvernement la modernisation de la fonction publique. Vous avez donné de la valeur aux fonctionnaires aujourd'hui. Avoir une arrêtée du ministre devient le bien le plus précieux, le plus recherché. Dites-nous, quelle année elle s'est créée ? Est-ce que cette politique se poursuit-elle ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Parce qu'on a vu le président de la République vous a fait cet honneur de vous recevoir à Kinshasa avant qu'il ne vienne ici. Et vous lui avez présenté un rapport. Qu'en est-il ? Écoutez, vous savez, le président de la République porte la vision de doter notre pays d'une administration publique efficace. Une administration publique digne de ce nom. Et pour réformer l'administration publique, il faut aller vers les fonctionnaires. Le secret, c'est le dialogue. Ce que je construis, c'est le dialogue de proximité avec les fonctionnaires. Et c'est ce dialogue qui me permet de prendre de bonnes décisions. Aujourd'hui, comme par vraiment hasard, je veux annoncer la prochaine vague de mise à la retraite. Merci. Quand on met à la retraite, eh bien, on gère mieux la carrière, on visionne. Merci beaucoup. C'est ça, le ministre. Vous devez résoudre les restes de membres du gouvernement. Il a l'habitude de parler après les conseils. Aujourd'hui, il parle d'exceptionnellement avant. Exact. Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, la symbolique de Kisangani. Pourquoi Kisangani ? Parce que Kisangani, c'est la ville de la promesse. Vous savez que le président de la République devait être ici avec nous en août. Il ne l'a pas été et depuis, les amis de Boyoma et toute la Grande Orientale attendaient cet arrivé du président de la République qui vient par Kisangani commencer son itinérance. Vous vous souvenez qu'après la campagne électorale, c'était une promesse. Le président de la République, il n'est pas venu seul. Il est venu avec tout l'état-major général de FADC. Vous avez suivi la réunion des sécurités. Il est venu avec tout le gouvernement. On va commencer le conseil de ministre. Et hier, si vous étiez là, nous avons eu l'occasion d'échanger avec les médias pour dire toutes les bonnes nouvelles que le président de la République a amené à la population de cette partie du territoire. C'est pour vous dire qu'avec le président Tshisekedi, la ville martyr est devenue ville d'espoir. Une question de Khoi Batimba avant de conclure ? Oui, moi, tout le monde n'est pas, Excellence le Premier ministre, c'est le Premier ministre, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre. C'est-ce que, quand même si vous vivez, ce sera le Premier ministre, c'est le Premier ministre di Pol��itz. nénénéni, le gouvernement n'attend au conseil qu'aussi la Torsalapé compte rendu à Wapunarula Kisake, Congo, en tout cas pour quelques jours, capitale Ango-Zalakiawana. Et le monsieur le ministre vous avez choisi de le faire dans un site symbolique, ce sera à l'aéroport international de Banguka et donc nous aurons ce plaisir de vous recevoir pour le compte rendu à partir de Kisarani. Merci, le temps pour vous de rejoindre les autres membres du gouvernement. On va regarder sur, voilà regardez cette salle on a vu ces beaux bâtiments la maison blanche de Kisarani de l'extérieur, voilà nos caméras sont entrées à l'intérieur pour vous montrer tout ce qui a été aménagé pour la 19ème réunion du conseil des ministres donc c'est la 19ème réunion de la série tous les membres du gouvernement ont pris place, nous pouvons entrer pour voir ceux qui sont là on rappelle en suivant l'ordonnance présidentielle du 11 octobre dernier portant organisation et fonctionnement du gouvernement ainsi que le domaine de collaboration avec le président de la république suivant donc cette ordonnance le conseil des ministres est constitué du premier ministre donc madame la première ministre des vice premiers ministres des ministres d'état des ministres des ministres délégués ainsi que de vice-ministres voilà le membre qui sont qui constitue le gouvernement de la république qui sont nommés par ordonnance présidentielle on le sait et avec toutes les missions traditionnelles du gouvernement le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale ça signifie que l'Assemblée nationale parie une motion peut décider de déchoir le gouvernement et ça c'est quand il y a une crise mais pour l'instant c'est un scénario qui n'est pas envisagé simplement parce que ce gouvernement est issu de la majorité parlementaire une majorité très confortable à travers ce qu'on appelle l'union sacrée de la nation on peut dire que les institutions sont en parfaite harmonie et cette synergie fait que un certain nombre de projets tels qu'ils sont pensés par le gouvernement de la république selon la vision du chef de l'état arrivent à aboutir sur le terrain et les effets sont palpables le chef de l'état dans son adresse l'a dit l'a reconnu il reste beaucoup à faire il n'est pas Dieu il fera dans la limite du possible mais il s'est montré très engagé et très déterminé à concrétiser toutes ses promesses et à faire de la république démocratique du Congo un pays émergent dans les années à venir jusqu'à Koussema c'est dans quelques minutes là nous avons déjà les images de la salle on parlait de la salle aménagée et on se rend compte que la beauté extérieure l'est également à l'intérieur et que les ministres sont confortablement assis et comme pour dire que parler de la république démocratique du Congo cette vision qui semble prendre l'imaginaire d'être beaucoup de gens c'est Kinshasa c'est la capitale où se trouvent les circonstances la république démocratique du Congo n'est pas mais on se rend compte qu'en dehors de Kinshasa ce vaste pays continent si on peut le dire ainsi a de très 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 et très belles villes Kinshasa n'est pas la république démocratique du Congo Kinshasa n'est que une de 26 provinces c'est d'ailleurs la plus petite province de la république démocratique du Congo par sa superficie mais elle est tout simplement la première par sa densité parce qu'on compte aujourd'hui plus de 20 millions à peu près 20 millions de Kinois ce qui fait de Kinshasa la province la plus peuplée mais en termes de superficie elle est la plus petite la république démocratique du Congo c'est 2 345 400 km² et généralement nous avons l'habitude de nous arrêter simplement à 2 345 000 mais pour ceux qui ne le savent pas les 400 km² que nous laissons que nous n'avons pas l'habitude de citer sont de loin de loin plus étendus que 10 pays à travers le monde donc il y a au moins 10 pays au monde qui ont moins de superficie que les 400 km² et l'un d'eux je vais simplement donner l'exemple du Vatican les Vatican qui a un statut d'un état le plus petit état du monde mais il y a encore 9 qui se retrouvent à l'intérieur de l'Italie non même pas à l'intérieur de l'Italie mais à l'intérieur de la ville de Rome vous promenez dans Rome et à un moment on vous dit pouf à partir de cet instant nous sommes sur le territoire du Vatican et vous avez pour contextualiser vous avez la Tchopo qui est plus grande en termes de superficie la Grande Orientale effectivement que les capes verts par exemple quand on prend seulement la partie démembrée qui est la Tchopo c'est plus vaste que les capes verts mais le territoire je veux vous ajouter un élément le territoire de Bafoasinde présenté aujourd'hui comme le territoire le plus vaste de la République démocratique du Congo suivi de Kassongo-Lunda ça c'est dans Kengue rien que le territoire rien que le territoire de Bafoasinde il est plus large que beaucoup de nos états voisins il est plus grand que le Rwanda il a à peu près la même superficie que le Burundi c'est là que le territoire de Bafoasinde et Bafoasinde c'est le territoire justement de cette province de la Tchopo et là les sirènes je vous interromps un moment parce que c'est l'arrivée solennelle du chef de l'état les sirènes rétentissent déjà c'est les motards les motards qui arrivent les cortèges présidentielles fait son entrée ici dans les jardins du conseil des ministres on va le voir tout à l'heure sur les images puisque les sirènes rétentissent tout autour de la mairie de Kisangani c'est les cortèges présidentielles qui s'inversent la ville de Kisangani et nous allons le président de la République terminer la série d'audience qu'il a initiée depuis les premières heures de la journée et là il fait son entrée et on voit c'est par cette entrée là que le chef d'état va rejoindre tous les membres du gouvernement qui ont déjà pris place ainsi va commencer le conseil des ministres à partir de la ville de Kisangani nous disions avec notre aîné spécialiste l'un de de Boyomé le plus connu c'est notre confrère Koiba Timba qui nous a précisé que plusieurs pays même le pays qui nous a colonisés est même moins grand que le territoire de Bafoua Sende et plusieurs territoires de la République démocratique du Congo alors là le président de la République vient de faire son entrée la voiture officielle de franchir la barrière le président de la République ne va pas tarder donc de descendre il va prendre les marches que vous voyez sur cette image devant nous il va rejoindre les autres membres du gouvernement qui sont déjà sur place et voilà le président de la République qui a choisi de présider la 19ème réunion du conseil de ministre ici à Kisangani et c'est dans ce beau bâtiment que le président de la République va donc devoir présider cette réunion alors le président de la République on le sent il va descendre dans son véhicule il va prendre les marches et rejoindre les autres membres du gouvernement voilà donc ce qui est fait c'est une promesse faite par le président de la République un engagement aussi jusqu'à Kussema on en parlait tout à l'heure quelques membres du gouvernement se sont exprimés vous venez de le dire c'est votre dernier mot l'engagement l'engagement veut tout dire et si on quitte le confort du bureau de Kinshasa du bâtiment de Kinshasa pour venir aussi proche parce que la mairie c'est le coeur de la ville la mairie de Kisangani vous avez des habitations tout autour c'est pas comme à Kinshasa où les grandes institutions sont plus ou moins sont éloignées de la masse ici nous sommes noyés dans la masse c'est vraiment la notion du centre-ville la mairie se trouve au centre de la ville voilà les membres du gouvernement qui sont de Kisangani donc la mairie se trouve au centre de la ville de Kisangani nous sommes ici à quelques cent mètres seulement du fleuve Congo c'est d'ici que par le bief navigable du fleuve qui charrie les navires jusque dans la ville de Kinshasa c'est 1740 kilomètres c'est un voyage qui prend 6 jours 6 à 10 jours pour les bateaux qui partent de Kisangani pour Kinshasa un peu plus de semaine pour ceux qui quittent Kinshasa pour Kisangani mais d'autres yotches d'autres paquebos prennent beaucoup plus de temps sur tous ceux qui charrie la marchandise voilà parlez-nous un peu de l'arrivée on a assisté tout à l'heure ensemble à l'arrivée du premier citoyen de la République de Kinshasa 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 Ici, la nourriture de votre paix est relaxé raconte. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Quand vous allez dans le quartier, dans le fond, c'est la couverture verte qui enveloppe, vu du ciel, la ville de Kissangani. Et on se retrouve, c'est l'échelle de l'État qui entre, c'est d'abord cette convivialité qui saute à l'œil. C'est d'abord ça l'atmosphère qui règne. Je présume que c'est ça. Bonjour à toi, je vous parle de l'or, de ma vie, de ma vie, de mon père, de mon père, de mon père. Au milieu, de ma vie, 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 de ma vie. Il faut penser à reboiser C'est toujours ce qu'on a perdu la ville sans doute. Je suis désolée à Kinshasa Je continue de l'étranger de la ville C'est toujours qu'on ait eu l'essai Si on espérait le premier de la ville Parfois, il se passe du towards la ville Le pays de la ville du pays Dans la ville du pays Je suis-à-dire que la ville Il y avait eu l'étranger le pays où il était pour la ville de la ville Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent dans sa partie est, notre pays qui est agressé par notre voisin belliqueux, le Rwanda. Et certainement que la situation sécuritaire sera passée en revue hier déjà lors de la réunion du haut commandement de la défense. Il a été également question d'analyser un certain nombre de points liés à la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Je vous explique justement comment se déroulent les conseils des ministres. Généralement, le président de la République, Chouibatimba, dans cette atmosphère, on est dans un cadre autre que les cadres habituels. Oui, effectivement. Ce qui importe, c'est qu'à partir du moment où le président de la République, la première ministre et tous les membres du gouvernement sont réunis, c'est là le décor du conseil des ministres. Il y a deux personnalités qui ont un statut particulier, mais qui sont membres du conseil, tout en étant pas membres du gouvernement. C'est le directeur des cabinets du président de la République qui assiste les chefs de l'État et qui, dans le conseil, il y a aussi les secrétaires généraux du gouvernement qui, lui, s'occupe un peu de toute l'administration et s'occupe de la préparation du conseil des ministres. Alors, lorsque la séance est ouverte, c'est le président de la République qui, en premier, prend la parole pour donner son discours d'orientation. Il donne des orientations sur, c'est une communication à faire, c'est la communication du président de la République qui n'appelle pas débat. Après, il y a le rénevé de décisions intérieures. Et l'un des points le plus important, c'est l'état sécuritaire du pays. Et c'est le vice-premier ministre et ministre de la Défense, maintenant, puisqu'on est en guerre, qui fait la première communication, suivi de celui de l'intérieur pour donner l'état de la situation. Et comme on est aussi en train de gérer une épidémie, le ministre de la Santé... On vient de la voir tout à l'heure. Voilà, il nous l'a confirmé d'ailleurs. Il fait également... A l'exclusivité sur la réalité. Mais il y a des points spécifiques. Il y a un ordre du jour qui est adopté au niveau du conseil des ministres, qui reprend le différent point. Mais généralement, les points que je viens d'évoquer ici sont ceux qui se retrouvent toujours dans chaque conseil des ministres que le président de la République donne des orientations. On passe en revue l'état de la situation sécuritaire du pays, les vice-premiers ministres qui ont en charge l'intérieur et aussi la défense s'expriment. Il y a la santé et puis on prend d'autres décisions importantes. Nous pensons que cette réunion qui a commencé ici va prendre du temps et pourrait peut-être avoir de répercussions sur le reste du programme de la journée, mais nous n'en sommes pas encore là pour l'instant. Le président de la République, Félix Antonachisekedi, Tchilombo, reçoit la première ministre. Rappelez-vous, j'ai rappelé toute la procédure pour que les conseils aient lieu. Le projet d'ordre du jour est conçu au niveau du secrétariat général. Le document est présenté à madame la première ministre qui examine à son niveau, contacte la présidence de la République, le chef de l'État. On l'examine et puis après, elle a l'habitude avant chaque réunion de pouvoir avoir un entretien avec le président de la République. C'est ce qui est en train de se faire maintenant ici à la mairie, lorsque l'on se met d'accord sur des points qui peuvent être intégrés, des directives. C'est alors que madame la première ministre fait son entrée et dans les instants qui suivent, le chef de l'État, ainsi, commence le conseil de ministre qui se tient à huis clos. Donc, c'est dire qu'à nos téléspectateurs, qu'à un moment donné, nous allons arrêter cette retransmission pour permettre au président de la République et aux membres du gouvernement de pouvoir travailler à huis clos, en toute sérénité, tranquillité, et examiner la situation du pays sur tout le plan. Et là, nous allons prendre rendez-vous pour l'aéroport de Banguoka, où va se tenir sous la présidence du chef de l'État l'inauguration de l'aéroport de Banguoka, notamment l'aérogare et la piste complètement, on parle pas seulement de réhabilitation, mais une construction, parce que c'est l'une de plus longues pistes de la République démocratique du Congo. C'est un moment important, si nous pouvons anticiper, c'est un moment très important dans l'histoire de ce pays, d'ailleurs, de voir cet aéroport de Banguoka qui refait Peau-Neuve. C'est un aéroport qui a été construit en 1978, ça l'a fait 46 ans aujourd'hui, mais dans toutes ces décennies, jamais il n'a reçu de travaux de modernisation. Cela est le cas maintenant avec le président Félix-Antoine à Tshisekedi-Chilombo. Les téléspectateurs doivent savoir que l'aéroport, ce n'est pas seulement la piste, mais c'est, il est vrai, la piste, l'aéroport, toutes les chaussées aéronautiques, mais il y a surtout les instruments d'aide à la navigation, les instruments de sécurité, l'énergie, c'est tout ça qui constitue l'aéroport oriental. Il y a des choses qui sont visibles à l'EUni, l'aérogare est visible, le tarmac, le balisage, mais il y a d'autres instruments que nous n'avons pas, par exemple les instruments d'aide à la navigation des ULS. Il y a Koiba Timba qui brûle d'envie de nous expliquer, parce qu'il emporte l'histoire également. De 1978, lui qui a assisté certainement au lancement de cet aéroport. Vous allez nous garder une partie pour le soir, parce que les téléspectateurs doivent connaître très bien cet aéroport, sa construction, est-ce qu'il y avait des travaux de réhabilitation pour qu'on arrive à la modernisation aujourd'hui ? Ce qu'on n'a jamais connu dans ces pays, de cet aéroport, de ces sites aéroportuaires, Koiba Timba, Yebisabu Sonano. ... C'est parti. 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 en direct. C'est parti.